Bonjour, chronique bande dessinée aujourd'hui, manga, avec le deuxième tome de Termae Romae, série de Marie Yamazaki, dans son édition intégrale cartonnée chez Casterman. Il y a peu, somme toute, je vous avais fait part de ma lecture du premier tome de la série de Marie Yamazaki, Termae Romae, dans son édition intégrale cartonnée, mais, hélas, en sens de lecture occidentale, l'éditeur y voit un atout, un gros succès tant commercial que critique, partant d'une idée totalement improbable. Rappelons-la au cas où. Lucius Modestus, un architecte romain du temps de l'empereur Adrien, se retrouve régulièrement projeté dans le Japon contemporain sans qu'il comprenne bien ce qui se passe au juste. Mais il en tire de précieux enseignements en comparant, pas très consciemment, la culture du bain dans les deux civilisations. Ce qui lui permet, de retour à Rome et au IIe siècle de notre ère, d'élaborer des termes hors du commun, qui lui valent l'admiration de tous et jusqu'à l'empereur lui-même. Le problème, car à mon sens il y en avait un, était que cette idée, parfaite dans le cadre d'une histoire isolée, tendait à se perdre sur la durée. Une durée qui n'était sans doute guère envisagée à l'origine. Mais voilà, le succès étant là, Marie Yamazaki a prolongé l'aventure, pour ne pas dire rallonger la sauce, avec la bénédiction de son éditeur. Et bizarrement, elle a remporté le pari, puisque le succès ne s'est pas démenti. Cependant, cette réjouissante idée de départ n'était sans doute pas susceptible de mille et une variations. Et si l'auteur est incroyablement parvenu à maintenir l'intérêt du lecteur au fil des dix chapitres constituant le premier tome, il ne restait pas moins que l'idée tournait à la formule. Sans totalement lasser, et ça c'était assez exceptionnel, ce gros premier tome mettait toujours un peu plus en avant un schéma répétitif, au point où la blague risquait de ne plus demeurer drôle très longtemps. Du coup, en concluant mon précédent compte-rendu, j'avançais que je ne savais pas si j'avais vraiment envie de lire la suite. Bah, je me mentais sans doute à moi-même. Après tout, même en prenant en compte cette grosse réserve, je m'étais bien abusé avec le premier tome. Et surtout, peut-être, j'ai eu des échos très favorables de la suite des événements, de la part de Jean Degout m'assurant que le schéma répétitif du premier tome ne devait pas tromper, et que dès le tome suivant, la série parvenait à s'en dissocier sans pour autant perdre sa personnalité. Alors fallait bien que je tente l'expérience. Et pour le coup, on ne m'avait pas menti. Ce gros tome 2 de l'édition intégrale cartonnée parvient à dépasser la formule du tome 1, mais sans brusquerie par ailleurs et sans compromission, disons, de ce qui faisait l'intérêt de la BD, et tout autant de ses thèmes. La base demeure de cet aller-retour perpétuel de Lucius Modestus entre la Rome d'Adrien, son monde, et le Japon contemporain. Ce pays des visages plats que l'architecte serait bien en peine de situer sur une carte, et il en est tout excusé. De même, sans doute, qu'il doit être excusé de ne pas vraiment appréhender que son voyage a également une dimension temporelle. Quoi qu'il en soit, les deux passions de l'auteur, qui sont Rome et les Bains, y sont bien toujours associées. Mais pourtant, les choses changent, assez subtilement. Peut-être parce que, à mesure que les voyages de Lucius deviennent moins utilitaristes, notre héros est davantage amené à s'interroger sur ce monde qu'il ne comprend pas. Et peut-être pas au seul prisme des Bains, même si les Bains sont toujours là. A cette fin, l'auteur fait enfin ce qu'à mon sens, elle aurait peut-être dû faire plus tôt. Elle change de formule narrative, pour adopter un format plus long, qui permet de diluer le schéma répétitif, et d'approfondir thèmes et personnages, au fil de récits moins unilatéralement tournés vers la formule, à laquelle a ses artifices propres. Et notamment, outre la réitération des mêmes scènes comme autant de passages obligés, rappelez-vous qu'il y a deux sortes de comiques, le comique de répétition et le comique de répétition, notamment donc aussi une tentation de la chute qui pouvait être fatale à l'intérêt du lecteur. Dans le premier tome, nous avions dix chapitres qui étaient autant d'histoires à part entière, mais reproduisant donc une même formule. Dans chacun, Lucius avait des soucis à Rome, il plongeait sans le vouloir dans tel ou tel étendu d'eau, ce qui le faisait voyager jusqu'au Japon contemporain, où il s'extasiait devant les bains et ses à-côtés. Nourriture et boissons, surtout, presque systématiquement, et il trouvait inévitablement la solution à ses ennuis. Après quoi, il rentrait à Rome, mettait en application ce qu'il avait vu chez les visages plats, et rencontrait un succès fou. Ce n'est plus vraiment le cas ici. En fait, sur les quatorze chapitres compris dans ce tome 2, un seul, le quatorze, soit le quatrième dans ce volume, procède vraiment de la sorte, une histoire de baignoire transportable. Et l'effet est sans doute un peu différent, pour plusieurs raisons, dont cette position en forme d'interlude entre deux récits plus longs et complexes, et le rappelle à notre bon souvenir, même sur un mode très comique qui aura bien vite sa compensation, terrible, du personnage d'Aedius, successeur désigné d'Adrien, un coureur de jupons que l'on déguerre porté à prendre au sérieux. Quoi qu'il en soit, cette interlude opère une transition entre deux récits, deux arcs, peut-être un plus long, s'étendant sur trois chapitres chacun. Et la suite change encore la donne, puisque les sept épisodes restants de ce deuxième tome constituent eux-mêmes un récit plus long, ou plus exactement une partie d'un récit plus long, puisqu'il n'y a aucune conclusion ici. En fait, de ces sept épisodes, le premier se passe à peu près intégralement à Rome, et les suit suivant au Japon, sans la moindre interruption. On est bien loin du format du premier tome, où chaque chapitre impliquait son aller-retour qui lui était propre. Quelques mots de ces trois récits ? Sur cette base, il change forcément la donne. Mais, à vrai dire, concernant le premier d'entre eux, c'est relativement en douceur. Le format est différent, mais somme toute, le principe reste le même, simplement distendu. Lucius Modestus y est la victime d'un duo de sénateurs crapoteaux, vouant une haine mortelle à Adrien et prêt à tout pour lui tenir. Ce qui peut donc inclure de s'en prendre à ses hommes, ainsi cet arrogant Modestus. Sur la base d'une fausse convocation de l'empereur en personne, l'architecte est baladé en compagnie, une région très mal fréquentée et au brigandage endémique, mais un endroit rêvé pour construire des termes. Lucius tombe certes sur des brigands, mais son charisme et sa maniaquerie excentriques lui permettent d'enrôler ceux qui devaient l'abattre afin de construire la station thermale qu'il croit lui avoir été commandée par Adrien. Bien sûr, plouf, Lucius quitte la campagnie pour ce pays des visages plats, qui, en dépit des nombreux voyages qu'il y effectue, parvient toujours à le surprendre, tant il regorge de merveilles qui le stupéfient, l'enchante, le terrifient. Mais du coup, son séjour est plus long que d'habitude, ce qui permet à notre architecte d'envisager quelques à côté des bains nippons, un festival de jeux, de peluches, de plats inquiétants mais savoureux, rien que de très classiques cependant, eu égard au procédé du premier tome. Ou pas tout à fait ? On a l'impression en effet que Lucius, tout incapable qu'il soit de communiquer avec les visages plats, n'en décide pas moins de se livrer à des explorations plus méthodiques. Il essaye bien des choses et croule plus ou moins sous les étrangetés qu'il aimerait rapporter à Rome. Mais ce n'est là qu'un avant-goût de ce qui se produira ensuite. Passé l'interlude mentionné plus haut, un deuxième récit en trois chapitres, bien plus intéressant à mon sens, même si le premier ne manque pas de moments drôles, permet plus subtilement de faire progresser une sorte de principe général, sinon de trame, que la BD impliquait sans doute dès le départ, mais qui n'avait pourtant guère été mis en avant jusqu'alors, la question de la communication. Et Maria Mazzaki se montre très habile pour aborder ce moment périlleux de sa série. La base reste pourtant classique. Lucius a un problème que son voyage au Japon lui permettra de résoudre. Ok. Mais un problème un peu différent ? Notre architecte n'a a priori guère à se plaindre, lui qui se voit confier un travail très rémunérateur. Mais d'une certaine manière, c'est bien ce qui l'ennuie, et c'est bien pourquoi il chipote. Il est censé travailler pour une organisation d'affranchis, des parvenus d'un mauvais goût stupéfiant, qui ont la charité démonstrative, et qui aiment par-dessus tout faire étalage de leur immense richesse. Et ils veulent du clinquant. Somme toute l'antithèse des projets personnels de Lucius, ou d'Adrien d'ailleurs. Rien d'étonnant à ce qu'il fasse sa princesse, hein ? Bien sûr, plouf, Lucius fait un saut au Japon, comme chaque fois qu'il a un problème. Et il tombe, chaque fois, sur l'élément nécessaire à la résolution de l'équation. Mais voilà, au pays des visages plats, il est amené à faire la rencontre d'un jeune architecte japonais. Et d'un architecte qui doit lui aussi s'accommoder du mauvais goût de son commanditaire, un parvenu qui vaut bien la franchise de Lucius. Les personnages ont les mêmes traits, comme souvent dans la série. Dans le présent homme, on recroisera notamment à Elius en japonais. Et qui a eu une idée géniale, dit-il, pour attirer les clients, faire des bains à la romaine. Ou plus exactement, selon sa propre représentation de Rome. Du clinquant, des baignoires en or, des statues de Vénus avec des gros nichons et des carpes coï. Quoi, il n'y en avait pas à Rome ? C'est clinquant, ça coûte cher, c'est forcément romain dans l'esprit. Bien sûr, Lucius ne parle pas le japonais et son alter ego ne parle pas davantage le latin. Mais ils ont leur art pour se comprendre. C'est une forme de partage, de même qu'ils partagent leur talent et leur goût jusque dans cette commande des plus vulgaires. Collaboration fructueuse pour tous deux et aux conséquences quelque peu paradoxale, car la série affiche ici un thème dont elle nous est éventuellement jusqu'alors qu'avec une certaine ambiguïté. Plus que jamais, ici, les bains rapprochent ces deux cultures qui n'ont autrement rien en commun par-delà les kilomètres et les siècles. Ce qui est amusant, c'est que ceci ne se vérifie enfin qu'en raison des imprécisions malentendues et préjugées du Kidam sur ce qu'étaient les bains à Rome et ce qu'ils doivent être au Japon. Certes, depuis le départ, Lucius japonise toujours un peu plus ses bains romains, mais cette fois, l'architecte japonais l'autorisant, nous assistons donc à une forme de romanisation des bains nippons. Sauf que, bien sûr, on n'y parvient pas en respectant les exigences idiotes et l'aide du proprio répugnant d'un culture, mais en les subvertissant pour atteindre à une autre forme d'authenticité dans l'esprit, mais pas le même esprit que celui des Carpukoi, qui, paradoxalement ou pas, semble alors se vêtir au moins à minima d'atours universelles. La manière dont les deux architectes s'accommodent de la lamentable baignoire en or massif que leurs employeurs de part et d'autre leur imposent, on est peut-être l'illustration la plus saisissante, en même temps que fourbement ironique, l'association de ce clinquant absurde à la divinité permet d'outrepasser sa vulgarité essentielle. Mais la suite se montre plus radicale à tous les niveaux. Au sept chapitres que nous venons de voir, cette autre réponde qui forme cette fois une seule histoire et incomplète, donc. avec pour l'heure uniquement un voyage allé de Rome au Japon. Pour le retour, voire plus tard. À moins que... Bon. Le premier de ces sept chapitres se passe toutefois presque intégralement à Rome. Et ça non plus, bien sûr, nous n'y étions pas habitués. Et joue de la trame haute politique qui épissait régulièrement la narration jusqu'alors. Mais peut-être encore jamais à ce point. C'est qu'il y a une tournure dramatique. Aélius, le successeur désigné d'Adrien, est mourant. Lors de ces quelques apparitions jusqu'à présent, le belâtre et coureur de Jupon n'a inspiré guère le respect. Et même dans ce moment difficile, le personnage conserve une dimension comique essentielle. Pourtant, l'heure est grave. Adrien sait qu'il ne vivra pas lui-même éternellement. Il avait déjà envisagé sans doute de confier le trône au futur Marc Aurel, mais il est bien trop jeune pour cela. Se profile alors l'idée d'une succession par Antonin dit plus tard le pieux. Mais pour l'heure, l'empereur est dévasté. Peut-être a-t-il dès lors plus que jamais besoin de son fidèle Lucius Modestus. L'empereur et l'architecte, comme de juste, partagent un bain et comme de juste, Lucius disparaît alors du palais d'Adrien pour réapparaître chez les visages plats. Mauvais timing. Il ne voulait pas partir. Il devait rester auprès de l'empereur, c'était cela qui comptait vraiment. Lucius est alors obsédé par l'idée du retour à Rome, qui ne l'avait jamais possédé ainsi. Ironie du sort, maintenant que notre architecte souhaite rentrer chez lui, il n'en trouve pas le moyen. Malgré bien des tentatives, il est coincé chez les visages plats. Et du coup, pour un séjour bien plus long que tous les autres. Les six derniers chapitres de ce tome 2 se passent donc intégralement au Japon. Et si les bains sont bien au cœur de cet énième voyage dans le temps et dans l'espace, la situation très particulière dans laquelle se trouve Lucius justifie une approche différente, qui d'une certaine manière prolonge quelque peu les deux petits arcs ouvrant le recueil. Du premier, il conserve cette idée d'une exploration plus méthodique de ce monde qui le déstabilise tant. Du second, il hérite d'une possibilité incongrue de communication. Mais c'est surtout ce deuxième aspect qui retient l'attention. En effet, quand les brumes du voyage se dissipent, Lucius se retrouve au bain avec une très jolie jaune japonaise. Mais elle n'est pas qu'une beauté déterne. Toute fille de Geisha qu'elle soit, nous la prendrons par la suite. Cette Satsuki a peut-être quelque chose de Marie Yamazaki elle-même. En tout cas, elle est passionnée par Rome et les Romains. Historienne et archéologue douée, elle est à même de discuter en latin. Pour Lucius, c'est une grande première. Il est donc parmi ces barbares des gens qui connaissent la langue de Rome. Ce qui n'est pas forcément un soulagement, car la situation de Lucius défie bien sûr la raison. Satsuki n'ose croire que cet homme est bien le Romain de ses fantasmes. Un fou sans doute. Mais pourtant... Un homme étrange en tout cas. Et s'esquisse enfin la possibilité que Lucius soit bel et bien ce qu'il prétend être, même sans bien en peser les implications. Tandis que, pour notre Romain, s'esquisse parallèlement la possibilité que son voyage l'ait projeté dans l'avenir. Rien de très franc dans un sens ou dans l'autre pour l'heure, mais de bien étranges expériences, ainsi de cet apprentissage quelque peu brutal de la domestication de l'électricité, via la télévision notamment. Avec ce nouvel art qui n'est dit dans sa durée, Thermae Romae adopte en effet une toute autre ampleur et une toute autre portée. Les personnages y gagnent et le rythme plus posé de la narration permet de la rendre plus subtile, de la sublimer d'une certaine manière. Et ce, sans pour autant y perdre en personnalité. Les thèmes demeurent, mais leur traitement moins répétitif n'en est que plus juste. Et plus drôle. C'est une série comique après tout. Et nombre de tableaux ici s'avèrent tout à fait hilarants. J'ajouterai enfin que j'ai été davantage convaincu par le dessin dans ce deuxième tome. Même si je suppose qu'il faudrait plutôt en déduire que mon appréhension mitigée du premier sous cet angle n'avait en fait pas lieu d'être. Quoi qu'il en soit, Thermae Romae, conformément à ce qu'on en avait dit, a su au fil de ce gros deuxième tome s'émanciper de sa formule initiale, amusante mais pas trop étouffante à force de répétition, et mieux s'accommoder de son caractère éventuellement imprévu de série, sans pour autant perdre ce qui en faisait le charme. Je n'irai certainement pas pour autant crier au chef-d'œuvre, et le succès colossal, commercial comme critique de la série me laisse toujours un peu perplexe. Mais c'est à n'en pas douter une œuvre de qualité, inventive, documentée, drôle, plus profonde qu'elle n'en a l'air. Une lecture plus que recommandable, donc. Sauf erreur, cette édition intégrale cartonnée compte trois tomes, suite et fin un de ces jours, donc.